Nous voici repartis pour le deuxième huitième de finale, Yoshiros Mario, Smash Unleashed à nouveau. Strasbourg contre Bordeaux. Voilà, contre TCT Ronny. Qui est actuellement le troisième meilleur joueur de Bordeaux. Pas mal quand même. Donc une Corine contre un Mario, je vais voir ce que ça donne, je ne sais pas à quel point les deux joueurs savent jouer l'un contre l'autre contre le personnage de l'adversaire. Moi je sais que Yoshiros ne connait pas qu'une Corine, je n'ai jamais joué contre Corine, donc le matchup ça va être difficile. Je ne sais pas si Ronny connait bien le matchup, mais le niveau me semble probable. Ouais, c'est vrai que Mario, si tu n'en as jamais croisé dans ta vie, c'est ça. Oh là là, très bien joué de la part de Yosh, qui shield le pin et puis ensuite fait un petit jab pour pouvoir se sortir de la situation. Les tipeurs de Corine, ça fait peur à chaque fois. Ah c'est ça. Heureusement c'est l'opriority, mais même comme ça, tu fais le malin, tu es à l'autre bout du terrain et bing. Et en plus, il essaie de le chercher et de prime avec le avion. Ah bah il a bien raison, moi. Ouais, voilà, très bien, c'est pas le tipeur, ça fait mal quand même. A savoir que c'est un matchup relativement chiant pour Mario. Ah j'imagine, ouais. Ça me semble que le relève sur mon Even, c'est peut-être un léger avantage Corine, mais chiant pour Mario. Toutes les personnes qui ont de la portée, c'est pas évident. Ah donc un stock d'avance déjà pour Ronnie. Hop, le troisième upper qui était trop haut. Ouais. Hop là, side B raté de la part de Ronnie, on side B de dash back. Oh là là. Ah ouais, ouais, le bon petit roll back des familles. Voilà, très bien joué. Ouais, ouais. C'est ça, c'est punition de l'anti-Ledge Trump. Les gens disent que le Ledge Trump est mort, non, ça a juste évolué. Voilà, on remonte tranquillement depuis les ténèbres. Je pense qu'ils ne pouvaient pas descendre un pixel plus bas là, Ronnie, sur ce coup-ci. Ouais. Voilà, notre aller-rot of shield, très bien joué. Ronnie qui pour l'instant gratte, hein. Il gratte, il gratte. Ouais. Ouais. C'est ça. Hop, petit, voilà. C'est fort, c'est fort. Allez, voilà, enfin, le upper meurtrier de She-Ross, avec 99% de retard. A savoir que 4X fait relativement combo assez fortement contre Mario. Ah bah, pas de combo breaker, à la limite, il y a le contre. Sinon, tous ses aérios sont assez lents. Ils sont plus efficaces si Mario se prend. Ouais. Ça va pas tuer encore. C'est pas loin, là, Yoshiros qui transpire. Il va falloir qu'il arrive à comeback. Aïe, 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 et c'est la fin. Non, ah non. Non, voilà, je mens. Oh, et là, ça y est, le 2-frame. C'est ça, il a passé tout son match à le chercher. Mais vu qu'il n'avait absolument aucun risque. Tu n'en risques rien. En plus à rien, tu peux te punir le ledge, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais ça. Voilà. Donc, très bien joué de la part de Ronnie, qui ouvre le score. Maintenant, à voir Yoshiros, est-ce qu'il va changer de perso ou est-ce qu'il reste sur Mario ? Ce qui va être important, surtout, c'est que Yoshiros va essayer de boire si peu de pat-hit. Parce que Yoshiros, c'est un seul qui ne reste pas à tilt, énormément, très rapidement. Et quand il commence à tilt, il commence à ne pas jouer, il ne veut plus jouer. C'est le principe, c'est le principe. On est reparti sur Smash League, pas de changement. Easy. Le JV de stock, c'était juste, voilà. Juste de la chance. Moi, je peux le faire. On va bien voir, on va bien voir. Le back air qui ne sort pas assez vite. Ronnie qui balance 2, Smash d'affilée, histoire d'être sûr. Les petits cross-ups de Mario sur le shield, ça fait toujours plaisir. On va dire que tu te partes pour Passaï. Ouais. Avec le mini-spécif agar, il va tenter le 2-5. Ah ouais, tranquille. On dit qu'il n'avait pas du tout la moindre envie d'EdgeGuard. Enfin, de Gimp. Et du coup, qu'il reste sur l'edge. Voilà, c'est ça. F-smash dans un sens, F-smash dans l'autre. Ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Ça serait 2-5. On va pouvoir la remonter. Et quand tu choisis le Smash, ça te choque la normale Get-Up. Ça peut être toujours choquée. Voilà. Yes. La Roll, la Get-Up, la Get-Up. Peut-être la Get-Up Attack qui peut passer. Ou l'Edge Drop aérial. Oui, l'Edge Drop aérial. Et du coup, Echiros qui se fait trimballer d'un bord à l'autre du terrain. Voilà, qui est obligé de trouver la ride de l'enfer pour pouvoir remonter. Et encore, ce n'est pas terminé. Ouais, ça, c'est sûr. 64% seulement sur Echiros qui galère un petit peu. Un scénario un peu plus similaire à la première gagne. Ouais. En plus, il fait des mix, il fait des cross-up sur ses atterrissages, mais il ne capitalise pas dessus qu'en running strong. Donc, c'est un peu dommage. Oh là là, notre alerte side B. C'est le pire trop tôt, d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, on ne se laisse pas avoir par le down-tropher. Là, là, je suis au moins pour moi qu'il me n'a pas de machette parce qu'il sera un peu trop de side B. Il essaie de relâcher ses chiffres de coton, il essaie de cuire au même moment. Ouais, tout à fait. Là, hop. Aïe, 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 ouais. C'est dur, c'est dur pour Echiros. Roni qui prend son temps pour Echiros. Aïe, aïe, c'est Smashville, hein. Ça suffit, hein. C'est quoi ? A faire des recherches à faire. Ah, le Smash, c'est bon. Echiros qui arrive à passer au travers. On dit qu'il cherche à garder, voilà, c'est ça. La distance, en fait, la distance de son épée, c'est à peu près la distance qu'il essaie de maintenir entre les deux persos. Hop, la petite boule de feu pour retourner, pour éviter de se prendre un back-air. Très bien, je vais jouer à part de Yoshiros. Allez, allez, il faut remonter, il faut remonter. Ouh, oui, c'est la mort. Oui, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Là, il y a Yoshiros, il n'est pas crottant. Il m'a dit que sur Yoshi, il était rose, non ? C'est parti. Je ne sais pas si il y a un petit pétichisme de la couleur violette. Un petit peu. C'est parti, donc là, voilà. Chant de bataille, Battlefield. Dernière chance de Yoshiros. Je ne sais pas si ça passe le contact, parce que c'est vraiment un stage pour corriger. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui vit sur les plateformes. On va sûrement le voir. Lui aussi. On va voir, on va voir. Pour l'instant, ça va, petite phase, voilà. De neutralaire en anti-juggle. Ça se passe un peu de bœuf là. Ouais, c'est ça. Après, Yoshi se referce au cas. Une fois que l'effet de surprise est passé, il va un peu galérer à tuer. On peut tenter de set-up des uppers ou des fers, mais bon. Faire un jab dans le b, des petits trucs comme ça, mais... Voilà. C'est assez après que, quand on dit, qu'à chaque fois, il va sortir soit un jab, soit un air pour sortir de tout. Je commence à jouer un peu safe, je vais prendre le moment, mais ça va se déplacer. On a une petite tentative de chill-break. Oh là là. Oh. Ouais, ouais, ouais. Viens, D.I. de la part de Roddy. Voilà, là, c'est tout ça, c'est bien le pire, c'est le poiré. Voilà, les petits coups de roulade d'œuf. Tu sais, à chaque fois que c'est pas un pire, il y a des petits trucs. Voilà. C'est l'un premier sable de Gabriel Roll, là. Là, il pose un smash, il y a une bonne chance. Ouais. Oh, c'est dans le smash piffé. Voilà, le fer spacer, du coup. Oh, j'ai pas passé un petit peu, c'est l'arrivée. Oh, job fsmash. Ça passe pas. Voilà, le back air qui clank avec le fsmash de Corinne. Merci, la low priority. Très bien joué de la part de Ocheros. Tranquille, tranquille. D'Ophir. Voilà. Encore un peu. Ouais. Ah, il a... Bah, un dé-tilt. C'est un petit. Ouais, ouais, il a dé-tilt. Tout à fait. Voilà, ça tue pas assez Yoshi. À savoir que, justement, là, tu regardais qu'il y avait dit là, hier, que la meilleure DI, quand t'es dans le smash piffé, c'est Diaydon. Ouais, ça dépend des persos et de la vitesse de chute. Ouais, ça dépend des persos, ouais, mais c'était pas de la scolaire, c'est Diaydon qui est mieux. Ouais. Hop, le double jump back air qui lit un truc qui n'était pas là du tout. Back air qui va prendre la stock à 170%. Ouais. On va voir si Yaj va pouvoir enfin prendre cette première game et peut-être faire un petit top back. C'est ce qu'est Asile. Ouais. Et les belles idées avec les principes. Eh oui, très bien, joué de la part d'Eushiros. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Et un bon prospect avec tes familles. Yoshi. Voilà. 2-1 pour Rony. Petit tough pour forcer l'air dodge. Et petit gros coup de pif dans l'air dodge ensuite. Voilà, on le sent plus à l'aise là sur ce match-up là. Ouais, ouais, ouais. A voir si Rony s'adapte. Ou s'il va nous sortir s'hallucinat des familles. Ou est-ce que lui aussi va revenir à ses premiers amours, son Draco-feu. Non, c'est bon, ça reste sur... C'est vrai Draco-feu ? Bah ouais, d'ailleurs Rony, il a commencé par Draco. Ça, ça fait la fire, Draco-feu potentiel. Je pense qu'il n'en verra pas. Non. Je pense qu'il est mort, enterré, en décomposition. Ah, il se tâte, il se tâte, regarde-le. Ah, moi je veux une bonne chance. Voilà, la Lucina. Le petit second des familles. Je pense que ça l'arrange légèrement, il y a deux aussi. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, mais... Relativement récemment pour Waterpeak Cloud. Ah ah. Vu que Mario et que M.Ross et Yoshi sont tous les deux battants, là-haut. Intéressant. Et, intéressant, ce counter-pick Battlefield, c'est que ça change un coup de M.Ross. C'est vrai. Ouais. Simplement parce qu'il se dit, c'est le bon terrain, c'est juste pas le bon perso. A voir si ça fonctionne. On protège à l'avant. Voilà, pour l'instant, Ronny qui mène bien, il n'y a pas de soucis. Ah bah ouais, hein. Pourquoi se faire chier ? Oh là là ! Non, Yoshi ! Ah, il revient de justesse. C'est vrai, mais bon, c'est un tournoi, il ne faut pas faire le malin. C'est un tournoi, hein, en top 8. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, le neutraler en sortie. Il ne s'en laisse pas compter, le petit Roddy. J'ai plié au smash, ça tue pas. Alors, Ronny qui a complètement le contrôle du terrain depuis... Euh, Yoshiros, je veux dire. Ouais. C'est dommage. Euh... Oh, il en a rien à foutre. Tiens, il y a un truc que... Ouais, voilà, bien joué. Yoshiros qui est complètement dans le contrôle du match du terrain. Oh, ça se tente, ça se tente. Après tout, il a au moins encore un match à gagner après celui-là. Donc, si on peut écouter, c'est mieux. Ouais, dommage, le uptile qui était mal visé. Oh, cette roll-in dégueulasse. Bien joué de la part de Ronny, du coup. Voilà, jump down smash. Très patient, très meticule. Je prends ce qu'il a à faire. Hop là, voilà, poubelle, ça suffit. On a dit ça suffit, là. Tu fais le malin devant mon shield, allez, hop. Un petit coup de dauphin, là. Elle avance pour l'instant. On va voir si Ronny va pouvoir rattraper ça. Le classique de Lucie Neymar, c'est le relac du ledge avec ton air. C'est ça. C'est ça. Et après, le truc, c'est que si l'adversaire respecte, tu es soit obligé d'avancer, donc du coup, de l'approcher dans ton lag, soit de reculer, de reprendre ledge sans avanciabilité, voilà. Et ça met la pression, le 2-2. Voilà. Tout à fait. Ronny qui est dans le mal. On a eu un doigt d'honneur envers le commandant. Voilà, c'est ça. Elle est belle, la sportivité, là. On peut voir sur la player cap, Egeon est en train de trahir ses amis. C'est beau, hein ? C'est beau. Je suis sûr que ça va se terminer sur Lilas, ça va faire. Ah non. Voilà. Un petit DF avec des murs, pour pouvoir planter sa lance dedans pour Reco. Ah ben voilà. Déjà un stock de perdus pour Audi. Non, donc voilà. Je pense, ça c'est l'effet du side event. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu veux en Omega, tu veux des murs, t'as pas le choix. C'est moi ou est-ce que Yoshiros a armor tank le side B de Corinne ? Attention. Oui mesdames et messieurs, vous ne le verrez jamais ailleurs. En plus avec Shiros qui le voit des in pour éviter de se retrouver trop off stage. C'est un petit nœud. T'as l'air en réaction. C'est un petit nœud. Il commence à faire un petit nœud. L'ironique était parti beaucoup trop long. Les œufs qui étaient éroniques. C'est trop tôt mais c'est toujours sa fille. Oh la 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 la, la punish optimale. Une bonne grosse dash attack au lieu d'un smash chargé. Oh le frost-up qui n'est pas vu par Rony. T'as eu lieu de Shiros. Ouais, celui de sauf. Comme t'as dit avant là. C'est très important contre Korin de ne pas rentrer dans les smashs. Surtout le smash qui a une inbox. Ah ce back-air. Y'a ça ouais, plus le back-air. D'un gris. Une force de la nature. Ça va. Dernière game, dernier stock. Tout à fait. Même pour cent. 35. Le premier qui met un coup, gagne. Ah bah voilà c'est bon. Ah enfin on entend un peu des supporters. Là on a Strasbourg. J'entends même pas des gens. Ensuite quand t'es Yosheros. Alors que c'est la dernière game. Le final à sauf. On a un Nintendo Pro qui... Ça y'est. Enfin, le poste est live là. Ça commence a tir. C'est pour un petit tout. Aller, il est fou. Il est fou. Il est fou. L'espèce en Robert. Non, il aurait une blesse. Et Rony qui commence tout doucement en avantage. très bien se presser de la part de ronnie on va voir s'il peut sceller le stock c'est raté oh la 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 ça bourre les upsmash j'ai aussi commencé à faire patience il y avait une leçon ça tue pas encore ça se tue dessus cette phase de spaghettis les deux joueurs qui clignotent mon dieu mon dieu c'est serré c'est serré qu'est-ce qu'il va oh mon dieu c'est vraiment très très chaud le jab qui va tuer je vais pas dire très court pour pas coacher parce qu'il a tué de la part de combat c'est vrai oh la la c'est spacing go fair 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 les deux joueurs qui sont en train de paniquer un petit peu là on space le fair de la part de Yoshi tout à fait voilà le nerf en coaching le nerf pour mettre off stage oh mon dieu oh le trade magnifique trade et on a le comeback comme on avait vu le comeback 3-0 de Yoshi Ross 3-0 mes amis Mario c'est nul il vaut mieux jouer Yoshi tout ça et Mario on veut voir Yoshi allez